Bonjour à tous ceux qui suivront ce message par internet, soyez également vraiment fortifiés, bénis, que Dieu vous aide. Nous avons commencé, voilà maintenant trois semaines, une série que nous avons appelée « Cœur et justice » avec cette idée « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». C'est une invitation de Jésus. Jésus à un moment a parlé à ses disciples et il dira « Recherchez ». Recherchez d'abord, premièrement, en premier lieu, le royaume, sous-entendu de Dieu, et la justice de Dieu. C'est une invitation de Jésus. Pourquoi dit-il cela, à votre avis ? C'est vraiment simple, vraiment, vraiment. C'est parce que jusque-là, on ne l'a pas fait. C'est aussi simple que ça. Jusque-là, on n'a pas fait ça. On n'a pas recherché le royaume de Dieu. On n'a pas cherché vraiment à ce que le Seigneur vraiment règne, soit comme un roi, et on n'a pas cherché sa justice. Oh, mais vous me direz, il y va fort le gars avec son t-shirt rouge là. Ça fait des centaines d'années qu'il recherche, qu'il lise, et tous ces religieux de l'époque, et tous ces hommes, ces femmes qui ont cherché dans la Bible, dans la Torah, qui ont cherché dans la loi, qui ont cherché à être des gens bien, des gens justes. Et quoi, et tout ça alors, c'est du vent ? C'est rien, ça vaut rien ? Il faut croire. Il faut croire par rapport à ce que Jésus dit que jusque-là, ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Ça a été plat, ça a été morne. Je ne voudrais choquer personne en disant cela. Vous savez, quand Jésus parle aux religieux de son époque, il n'y va pas de main morte. Vous avez déjà remarqué ça. Il n'y va pas de main morte du tout. Il est insultant avec eux. Vous avez l'air vraiment de me regarder bizarre, mais vous avez lu ça, comment Jésus parle aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, etc. Comment il les remballe, avec quelle douceur et quelle délicatesse. Il n'est pas du tout politiquement correct pour l'époque. Vous savez, d'ailleurs, il va finir sur une croix. Il n'est pas du tout politiquement correct. Il vient les bousculer, il vient les pousser dans le retranchement. Et l'idée de son message, c'est, bon, jusque-là, les copains, c'était vraiment nul. Désolé, je viens de chez le grand patron. Oui, oui, vous faites beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup de sacrifices, vous tuez beaucoup de moutons, vous faites beaucoup de trucs. Ça ne sert à rien. En quelques mots, on va tout recommencer parce que vous n'avez rien compris. Forcément, vous entendez ça quand ça fait des années que vous faites des efforts. C'est un petit peu frustrant. Le message est le même encore aujourd'hui. Vous savez, quand souvent j'utilise cette expression, je dis, oui, les religieux, je ne vise personne en particulier. Mais je vise la religion. La religion ne nous donne pas d'avoir une connexion avec Dieu. La religion, les règles et les préceptes ne nous donnent pas d'être connectés à lui et qu'il vive en nous. Ça n'a rien à voir. Si vous allez dans le Larousse, et je ne veux faire aucune publicité, allez voir le petit Robert si ça vous chante. Si vous allez voir la définition de la religion, ce sont les principes qui justement régulent cette connexion. Ça, c'est ce que dit Larousse, ce n'est pas ce que dit la Bible. Le Larousse et les années et l'humanité a fait croire qu'avec des règles, on se connecte. Ça n'a rien à voir. Jésus est venu dire, papa, vous aime. Papa, là-haut, vous aime, vous regarde depuis maintenant plusieurs milliers d'années. Et je suis obligé de quitter le ciel pour venir vous l'expliquer, parce que vous n'avez rien compris. Et encore aujourd'hui, le message est le même. Ce n'est pas par la religion, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom. Je ne vise aucune religion en particulier. J'ai fait partie d'une religion pendant presque 30 ans. Je ne vise personne, mais je me mets dedans. Cette religion vous dit comment vous comportez, comment parler, comment vous habiller, comment presque penser. Mais la plupart du temps, cette religion oublie de vous dire comment vous recevez ce cœur-là. Alors le Seigneur arrive et il met les pieds dans le plat, il balance le pavé dans la mare et la benne avec tous les pavés. C'est le camion remorque qui verse la benne dans la mare. Vas-y, vas-y, vas-y maintenant. C'est nul, les gars. C'est nul. Vous êtes avec moi. Je vois, vous êtes avec moi. Le Seigneur Jésus vient avec ce message rechercher ce cœur. Et ça fait trois semaines que nous voyons quelques points vraiment importants du cœur de Dieu et de sa justice, ce que Dieu appelle la vraie justice. Celle qui ne se produit pas pour soi-même, pour se rendre meilleure, pour échapper à un jugement. Celle qui n'est pas j'obéis à des règles, j'obéis à des lois pour être trouvée correcte, pour être trouvée devant Dieu bien. Non, c'est la justice qui fait que notre cœur est différent pour l'autre. Vous avez déjà remarqué ça ? Vous avez remarqué que la justice dont parle Jésus, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas une justice pour nous rendre juste, nous, pour nous justifier. Ça, c'est Jésus lui-même. Jésus sur la croix est devenu justice pour nous. Ce n'est pas de cette justice-là qu'il est question. Jésus n'est pas en train de dire, recherchez la justice afin d'être des gens bien. Il dit, recherchez le cœur de Dieu afin que vous l'ayez, mais que vous l'ayez pour les autres, que vous deveniez justice, que vous deveniez cœur de Dieu, que vous deveniez église, que vous deveniez force d'amour. Je ne peux pas avoir un amène à ça. Amour de Dieu. Jésus est en train de le dire, recherchez ça. Recherchez. Nous avons lu dans Esaïe. Esaïe, c'est marrant quand même. C'est marrant. Vous prenez Esaïe. C'est à la moitié de la Bible. Esaïe, c'est à la moitié de la Bible. C'est presque page pour page la moitié de votre Bible. C'est au centre de tout. Le message de Jésus, c'est ce Esaïe 58 que nous avons lu ensemble. C'est quasi page pour page. Une fois, j'ai fait le calcul, c'est pile poil pas ça. Ça aurait été tellement bien. C'est le milieu de votre Bible. C'est le centre. Au centre, vous avez ce cœur de justice. Et nous l'avons lu ensemble. Où le prophète, cet homme qui reçoit le message de Dieu, qui reçoit le message à révéler au peuple de l'époque, c'est Esaïe, c'est des centaines d'années avant Jésus-Christ. Il parle et il dira que ce que Dieu cherche, ce que Dieu veut, c'est cette justice pour l'autre, ce cœur pour l'autre, dans le bien que l'on peut faire, dans le bien que l'on peut faire aux autres. Et nous l'avons lu ensemble, la semaine dernière et la semaine précédente, nous avons vu, première chose, que c'est détacher les liens de la méchanceté, de libérer les opprimés, de casser tout ce qui est servitude sur les gens. Et nous sommes appelés à avoir ce cœur-là encore aujourd'hui. Nous sommes appelés à être des gens qui prennent position contre, qui prennent position pour des gens qui sombrent, des gens qui coulent, des gens qui sont rejetés. Nous sommes appelés à prendre position pour eux. Nous sommes aussi appelés, comme nous l'avons vu la semaine dernière, à partager notre pain. Ah, c'est méga symbolique, hein ? C'est pas juste une question d'aller acheter du pain et filer la moitié. J'ai fait ma B.A., je suis bon, j'ai mon ticket pour le ciel. En attendant, je vais mettre le derrière dans le salon, je vais regarder les matchs de foot et la télé, j'ai rien contre le foot. Je vais regarder les matchs de foot ou jouer à la PS4, et je suis tranquille, j'ai partagé mon pain. C'est un cœur. Et nous l'avons vu la semaine dernière, c'est réellement partagé, réellement, physiquement, son pain. Mais c'est aussi partager ce que nous avons pour l'autre. Et nous avons vu ensemble, la semaine dernière, la mentalité du sac percé. Si vous avez raté le message, c'est sur Internet, vous pouvez aller le voir. Si vous avez été absent, allez l'écouter, comme ça vous aurez vraiment le suivi. Nous avons vu la mentalité du sac percé, ou alors, autrement dit, la mentalité du « je garde tout pour moi ». Et nous avons vu un passage où Jésus, où Dieu parle. Quand je dis Jésus ou Dieu, sachez que c'est le même. Vous me suivez ? Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, tout ça, c'est une personne. Jésus parle. Jésus était à la création, donc forcément, il est là depuis tout le temps. Jésus parle, Dieu parle à ce peuple, et il leur dit, vous travaillez pour vous, vous amassez, mais en fait, vous amassez comme dans une poche qui a un trou, et vous mettez, vous mettez, et ça part, et vous vous rendez même pas compte, et en fait, vous balancez tout derrière, et vous travaillez pour vous, et vous travaillez pas pour l'autre. Je garde tout pour moi. Et on a vu que ça finit par dessécher le cœur. On finit seul, on finit sans rien. Combien de riches, hein ? Combien de riches finissent par sauter la vie ? On travaille pour soi, et j'accumule, j'accumule, je garde pour moi. Nous avons vu aussi ensemble la mentalité du vase, où cette veuve va d'abord donner un petit peu de ce qu'elle a. Elle va quitter la mentalité de « je garde tout pour moi ». Elle dit, nous l'avons vu ensemble, elle dit, « j'ai plus rien, c'est la famine, je vais amasser un petit peu, un petit peu, quelques bois, je vais faire un petit gâteau, je mange ça avec mon gamin, et puis on meurt, on meurt de faim, il n'y a plus rien. On a essayé de manger les racines, c'est pas bon, et puis on digère pas, et puis ça nous fait pas vivre, on mourra. » Et le prophète, cet homme arrive, il dit, « fais-moi d'abord un petit morceau, juste petite miche, petit bout, juste pour moi. » Et nous avons vu que cette veuve va quitter la mentalité du sac percé, « je garde tout pour moi, je m'assèche et je meurs ». Elle quitte cette mentalité et elle donne. Elle donne ne fût-ce qu'un petit peu. Et nous avons vu que le miracle, le miracle va apparaître dans sa vie. Elle va avoir en abondance, elle va avoir plus que ce qu'il ne faut pour elle, elle va pouvoir se nourrir, elle, toute la période de sécheresse. Elle va nourrir le prophète qui s'est invité à la table, tant qu'à faire, il a mangé une fois, qu'il mange deux fois. Et puis, elle va nourrir toute sa famille. Malheureusement, la mentalité du sac percé, vous savez, elle est hyper, méga répandue. Quelques chiffres pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression d'être seul alors. Je vais vous prouver que c'est vrai. Il faut savoir, je peux passer, s'il te plaît, les slides. Il faut savoir que les richesses sur la terre sont détenues par à peu près 10%. 10% de la population mondiale à 84, 85% des richesses globales. Ça ne vous fait pas réfléchir, ça ? Autrement dit, si vous voulez réfléchir à l'envers, il y a à peu près 90% de la population mondiale qui se disputent les 10 à 15% restants. Dit à l'envers, c'est plus parlant. Je vois que vous ne me suivez pas. J'ai fait un gâteau. Enfin, du moins, ma belle-mère a fait un gâteau. Imaginez que moi et neuf potes, on a décidé de fêter mon anniversaire. Ouh, 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 c'est mon anniversaire. Et j'ai demandé à ma belle-mère de me faire un beau gâteau. Nous, à 10, nous représentons la totalité de la planète Terre. Nous sommes 10, chacun représente 10%. Mes potes arrivent, ils sont neufs, je suis tout seul. Et je leur dis, je me suis déjà servi. Il est goulat, hein ? Il s'est pris deux morceaux, quand même. Il s'est pris deux morceaux. Les autres, ils disent, bon, il y en a un qui va devoir se sacrifier, il n'aura pas de morceaux. Et puis, au moment où j'arrive, je leur dis, « S'il vous plaît, je me suis servi. 10%, 90%. Vous imaginez ? Ça, c'est la production de la Terre. 10% se disputent les deux morceaux. 90% se disputent les deux morceaux. Mais neuf potes vont se disputer deux morceaux. Et moi, tout seul, j'en mange huit. Vous imaginez ? Ça, c'est la proportion de ce qui est distribué sur la Terre. 90% se disputent les 15, 10-15% restants. Et ce n'est pas un phénomène uniquement moderne. Merci, on pourra le manger après, je n'ai pas craché dessus. Vous pourrez le goûter, c'était un super méga anniversaire. Ne croyez pas que c'est un phénomène uniquement moderne. Ça date de longtemps. C'est quelque chose qui est répandu. Les richesses sont détenues par un très petit nombre de personnes sur Terre. La grande quantité. Et il ne faut pas non plus tomber dans le stéréotype ou dans l'idée complètement cataloguée que tous les riches sont mauvais. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas que tous les riches sont méchants, ils sont tous avares. Ce n'est pas ça. Il y a des gens riches et très généreux. Mais dans la majorité, la richesse est détenue par une toute petite partie des personnes. la mentalité du « je garde tout pour moi » est hyper méga répandue. Est-ce que vous savez ce que c'est que le jour du dépassement ? Ou le jour du dépassement global ? Parce qu'on en a des ressources sur Terre. C'est une date. Une date, on peut l'afficher, c'est le slide suivant. C'est une date. Ah, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas grave, je vous le lis. Le jour du dépassement, c'est quoi ? C'est la date de l'année où théoriquement, c'est un calcul, les ressources renouvelables de la planète pour cette année-là ont été consommées. D'accord ? Est-ce que vous me suivez ? Donc vous avez la Terre qui produit quelque chose. On estime sur une année ce qu'elle peut produire. Et il y a une date théorique. C'est un jour où on a déjà épuisé tout ce qu'on était censé manger sur toute une année. Pour vous donner une idée, en 1970, cette date était le 23 décembre. Sept jours, ça va. On avait sept jours. On finissait le repas sept jours trop tôt sur une année, ça va. En 1980, c'était le 3 novembre. En 2000, c'était le 4 octobre. En 2005, le 3 septembre. En 2010, le 28 août. En 2011, le 25 août. Est-ce que vous savez l'année dernière plus ou moins quand c'est tombé ? Le 13 août. Ça veut dire qu'on est arrivé au 13 août et on a mangé tout ce qu'on devait manger sur une année. Le 13 août. Ça fait réfléchir un petit peu. Mais selon les estimations pourtant, 9 milliards de personnes, 9 milliards à 9,5 milliards de personnes pourraient manger assez chaque année. Ça, c'est les dernières estimations. Le jour du dépassement, en fait, on a mangé ou plutôt, on a utilisé ce que 9 milliards de personnes pourraient utiliser sur une année complète. et nous, l'année dernière, le 13 août, à 7 milliards d'eux, on a tellement fait la teuf, on a tellement gaspillé qu'on a tout bouffé. Alors qu'on pourrait manger à beaucoup plus. Ça veut dire que les spécialistes estiment que l'on jette 1,3 milliard de tonnes de nourriture chaque année. 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées chaque année. Est-ce que vous savez que ce gaspillage, que ce gaspillage représente plus ou moins la production de l'Afrique subsaharienne ? Le gaspillage alimentaire que nous faisons ce que nous jetons pourrait nourrir toute l'Afrique subsaharienne. C'est fou. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Pourquoi j'insiste là-dessus ? Qu'est-ce que ça vient faire dans un message qui parle de Jésus ? C'est pour vous montrer que sur cette planète, la mentalité du « je garde tout pour moi » est vraiment, vraiment, vraiment très présente. On pourrait, à l'heure d'aujourd'hui, vivre tranquillement, on pourrait nourrir toute la Terre, on pourrait nourrir 7 milliards. 7 milliards et demi de personnes que nous sommes aujourd'hui, tranquillement, tranquillement, arriver au 31 décembre et dire « bon, on en a un petit peu trop les copains, on n'a qu'à faire un bon repas ou on en met à côté, on en garde, on gaspille énormément. » Et la Terre, vers quoi va-t-elle ? La Bible nous le dit, les Écritures nous lisent vers quoi va-t-elle ? Vers un dessèchement complet. La mentalité du « je garde tout pour moi, je partage rien » nous amène à nous perdre nous-mêmes. Et nous savons que c'est quelque chose qui est en route, malheureusement. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait énormément réfléchir. C'est terrible de savoir qu'on gaspille autant. Et vous savez, même la Terre, la nature elle-même souffre de cela. La nature souffre. Paul dit quelque chose qui est étonnant dans une de ses Épitres, dans Romains. Il dira que la création, la création, c'est-à-dire tout ce que Dieu a fait, la terre, les animaux, toute sa création, eh bien, souffre, souffre de son état. Vous le lisez avec moi. La création elle-même souffre. Elle a été soumise. Alors je vous le lis, je vous le traduis après parce que ce n'est pas toujours facile de comprendre un texte de la Bible. La création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Ben oui. Mais pas de son plein gré, ce n'est pas le produit de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Il a toutefois donné une espérance. Le créateur a donné une espérance à la création. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qu'il a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Ouf ! On va le traduire après. Nous le savons bien en effet. Jusqu'à présent, la création toute entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Ok. Bon. C'était écrit il y a super méga longtemps. D'accord ? Vous imaginez les arbres qui souffrent l'enfantement. Je sais bien. C'est compliqué à comprendre. L'idée, l'idée c'est que la création elle-même, la terre elle-même, soupie, elle est là, elle souffre de cette situation. La terre elle-même, toute la création, les oiseaux, les petits poissons rouges et les chats, tous, même les lions et les éléphants, souffrent de ce qui se passe sur terre. L'idée c'est que la création, la création se rend compte. Paul est en train de dire que la création se rend compte que tout part en sucette, ça part en cacahuète, on va se prendre le mur et cette création dit j'espère que ça va finir bientôt. Je fais ça parce qu'en fait c'est ce que fait une femme quand elle a des contractions, la douleur de l'enfant. Ah ! C'est des souffrances terribles. C'est ça que Paul est en train de dire. La souffrance de l'accouchement. Je ne sais pas ce que c'est, je suis un homme, mais j'ai vu ma femme déjà coucher deux fois. Voilà. Elle va coucher une troisième fois d'ailleurs. Paul est en train de dire la création voit arriver la fin. voit arriver le mur, elle est en train de souffrir et ça commence à faire vachement mal. Ça s'allance, ça serre, puis à big, ça se termine. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? On le prend à la rigolade, mais est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Que la terre elle-même pleure. Elle pleure devant son créateur en se disant j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre que tout parte comme ça, j'en ai marre de ce gaspillage, j'en ai marre, j'en ai marre de ce cœur, de ce cœur d'homme qui ne regarde qu'à lui. Est-ce que vous vous rendez compte que même la création a mal ? Même la création a mal. Mais Paul est en train de dire avec des mots peut-être compliqués à comprendre qu'elle voit aussi arriver la délivrance. Elle voit que un jour ça va changer. Elle voit qu'un jour tout sera refait à neuf. C'est ce que nous promet la Bible. C'est ce que nous promet la Bible. Cette mentalité doit cesser. Cette mentalité du je garde tout pour moi doit cesser. Nous l'avons vu la semaine dernière. C'est possible en passant à une autre façon de penser, en passant à quelque chose de différent, en ayant un peu de foi, en donnant ne fût qu'un tout petit peu. Vous me direz, la veuve, tout ce qu'elle a nourri, c'est sa famille. Est-ce qu'il y a un moyen de faire plus ? Est-ce qu'on peut nourrir plus de gens ? Oui, c'est la mentalité panier. Il y a celui qui donne un petit peu et puis il y a celui qui donne tout. On nous parle d'un petit gamin. Je vous lis l'histoire. Jean 6. Jésus regarda autour de lui et vit une foule méga nombreuse. Alors il demanda à Philippe, c'était un de ses disciples, un de ses potes, celui qui suivait, « Dis-donc Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ? » Et la Bible nous dit, il lui posait cette question pour voir ce qu'il allait répondre car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. « Rien que pour donner, » dit Philippe, « rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent. » Il est bon au matin parce qu'il voit le nombre de personnes et il dit « 200 pièces d'argent. » Wow ! Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Ah, il a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Wow ! Wow ! Est-ce qu'on peut vraiment nourrir plein de gens avec pas grand-chose ? Est-ce qu'il y a vraiment moyen ? Ce passage nous explique que ce qui compte, c'est le cœur. Ce qui compte, c'est la manière dont on va donner. Cette veuve que nous avons vue la semaine dernière a donné un petit peu d'abord. et ce petit gamin-là, il va tout donner. Tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. J'imagine le petit qui est parti le matin. Tout le matin, il faisait cordoir, il a préparé sa mallette, il s'est dit « Cinq petits pains. Si on marche beaucoup, ça fera l'affaire. » Et puis, il a pris deux poissons grillés, assaisonnés. J'imagine, il fait son petit panier. Avoir papa, avoir maman, il prend son petit panier puis il s'en va. Je vais écouter Jésus. Et puis, il va et suit, il marche toute la journée. Je ne sais pas la distance qu'il y avait. Ça, ce n'est pas dit. Mais il a marché, il a marché, il a marché, il a marché. Et puis, il va et il écoute. Il écoute Jésus. c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il fait des miracles, il guérit les gens. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Et puis, il n'a même pas mangé. La journée est passée super vite. C'était bon, c'était bon. Qu'est-ce que c'était bien. J'ai vu des gens et tout ça. Des gens guéris, il y avait des boiteux qui ne savaient pas marcher. Il marche, des aveugles qui voient, des sourdes qui entendent. C'est génial. Tellement bien qu'il n'a même pas mangé. Et puis, arrive la fin de la journée. Le jour commence à descendre. Et puis, Jésus dit, on fait comment pour nourrir tous ces gens-là ? Et puis, il y a le petit gamin qui dit, mais je n'ai pas mangé moi tout à l'heure. J'avais pris cinq petits pains. J'avais pris deux petits poissons. Les gars, c'est encore frais. Je peux partager. En fait, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis moi, cinq pains, c'est passé. J'imagine le petit mec qui va et qui entend, qui entend le Seigneur Jésus qui dit, ouais, il faudrait donner à manger à tous ces gens-là. Et puis l'autre qui dit, ouais, 200 pièces. Ouais, 200 pièces, où est-ce que tu veux avec 200 pièces ? Ils sont 5 000. Et puis l'autre qui dit, ben Seigneur, je ne sais pas, mais il y a un petit gamin là qui vient d'arriver avec cinq petits pains et deux petits poissons. Pas grave, j'ai tenu toute une journée, je tiendrai bien une journée encore. J'imagine, j'imagine le cœur de ce petit gars-là qui donne tout. Waouh ! Petit gamin devant les disciples. Je vous rappelle que la question a été posée aux disciples. Jésus, il le fait exprès. Il dit aux grands qu'ils sont censés avoir tout compris, aux grands qu'ils sont censés avoir saisi comment Jésus donne, comment Jésus se donne et comment Jésus partage. Ils sont censés avoir tout compris. Il leur fait, hé les gars, on fait comment ? Il sait très bien qu'ils ne savent pas comment. Mais il sait très bien aussi qu'il y a un petit gamin qui a le cœur à ça. Et le petit gamin, il dit, je donne tout. La Bible nous dit que parce qu'il a tout donné ce petit gars-là, ce petit gamin, ils vont nourrir 5000 hommes. Vous ne vexez pas les filles, à l'époque, on ne vous comptait pas. C'est comme ça. À l'époque, on ne vous comptait pas. Quand la Bible dit 5000 hommes, ce n'est pas qu'il n'y avait pas une fille. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que les filles, on ne les comptait pas. On compte, on fait un, un monsieur, un, deux monsieur. Ils ont compté, il y avait plus ou moins 5000 hommes. Si chacun est venu plus ou moins avec sa femme, ils sont déjà 10 000. S'ils ont pris le petit ou le petit pabou, s'ils en ont pris un ou deux avec, ils étaient peut-être 15 000. 15 000 personnes peut-être. On ne sait pas exactement, mais les spécialistes estiment qu'il y avait au moins 15 à 20 000 personnes. Imaginez bien, papa, maman, on ne veut pas laisser les enfants tout seuls. 15 à 20 000 personnes avec 5 pains et 2 petits poissons. Parce que ce petit gamin-là, alors qu'il a assisté à toutes ces journées, alors qu'il l'a entendu, alors qu'il l'a vu, alors que son cœur est travaillé, ses parents, on n'en parle même pas. Est-ce que vous avez remarqué que ses parents, on n'en parle même pas ? On ne parle même pas de ses parents. On n'est même pas en train de dire que c'est les parents qui disent, allez, va, gamin, va donner tout. Non, il y va de son cœur à lui. C'est papa et maman, ils ne sont même peut-être pas là, ils sont peut-être restés même à la casbah. Ils ne sont pas là. Et lui, il est là, il va et il donne tout. Il donne tout ce qu'il a, il donne ce qu'il a besoin pour vivre. Comment il va faire pour rentrer ? Qu'est-ce qu'il va manger, lui ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Non, il donne tout. Et comme il donne tout, Jésus va prier, ils vont commencer à distribuer. Et alors que, comme cette veuve, on a vu la semaine dernière, comme cette veuve, les produits qui sont dans le pot et l'huile qu'elle a dans son vase ne vont pas diminuer par miracle. C'est un miracle. On ne sait pas comment ça se fait. Est-ce que, il y a du pain qui pousse ? On n'en sait rien. On ne sait pas si le pain, il se coupe et puis il réapparaît un autre bout. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont commencer à couper le pain et ils vont donner, j'imagine la tête des disciples. Ils ont une petite corbeille avec 4-5 bouts. Et puis voilà, ils sont 20 000. Je vais faire comment ? Les premiers, ils vont m'en prendre et puis les suivants, ils vont me bouffer moi. Ils vont me bouffer moi. Ils n'auront rien à manger. Tiens ! Tiens ! Ah, il y en a encore. Tiens, tiens ! J'imagine une demi-heure après. Tiens ! Tiens ! Il y en a encore. Tiens ! Deux heures après alors qu'il arrive au 20 000. Tiens ! Punaise ! Il y en a encore. La Bible nous dit qu'ils vont en avoir encore 12 paniers. Un pour chaque disciple. Rappelez-vous les copains. Rappelez-vous. Vous allez emmener avec vous un panier. Chacun. Un panier. Ça, c'est ce que je fais quand je donne. C'est ce que je fais quand quelqu'un donne tout. Alors que ce petit gars-là va tout donner, ça va se multiplier. Comment ? Je n'ai pas l'explication. Mais j'y crois. Vous y croyez aussi ? Moi, j'y crois. Quand on se donne, quand on se donne premièrement et que même on finit par donner tout ce qu'on a, on donne tout ce qu'on a, on donne ce qu'on a besoin pour vivre alors qu'on donne, qu'on partage et qu'on donne en s'oubliant soi-même complètement. Bon, ce n'est pas grave, je ne mangerai pas. Je n'imagine même pas que le petit, il savait, j'en suis sûr, il ne savait pas que Jésus allait multiplier. Il ne savait pas ça. À la limite, on peut imaginer même que lui, il vient le donner, il dit comme ça, au moins Jésus pourra manger. Ou au moins lui et ses deux, trois premiers copains, ceux qui préfèrent, je n'en sais rien. Il vient donner juste ce qu'il a, il n'a pas d'arrière-pensée. On ne peut pas imaginer un petit gamin qui se dit, il va prier. Et puis après, il va multiplier et puis il y en aura pour tout le monde. Non ! Il donne ce qu'il a. Il donne ce qu'il a. Remarquez que ce petit garçon-là, j'ai le sentiment, moi, qu'il n'est pas riche. Pourquoi je dis ça ? Je tire ça doux. Parce que la réaction du disciple, c'est de dire à Jésus, envoie les gens acheter dans les villes. Ça veut dire qu'ils avaient tous un peu d'argent sur eux. On ne sort pas sans son port-monnaie, sauf moi. Je n'ai jamais d'argent sur moi. J'ai une carte de crédit, ça suffit. Comme le disciple dit ça, on imagine que tous les gens de l'époque avaient une petite bourse avec quelques pièces. Mais le petit gamin, c'était sans doute un des seuls à avoir pris quelque chose de chez lui. Ça, ça veut dire qu'il n'avait certainement pas grand-chose. Et que ça coûte beaucoup trop cher d'aller manger au McDo. Et sa maman lui a certainement dit, non, 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 tu n'iras pas manger des frites. Non, on est des petits gens. Les petits gens, ils mangent des tartines à midi. Mais les copains, ils vont tous manger au McDo. Ils se font des mitraillettes et tout. C'est génial. Eh bien, toi, t'es un petit gamin. On n'a pas les moyens. Papa, il travaille dur. Maman, on travaille dur. Il y a les 14 petits bambins à nourrir. Donc, tu te feras des tartines. C'est moins bon, mais c'est moins cher. Qui a connu ça ? Moi, j'ai connu ça. Mais tu te feras des tartines, c'est moins cher. Quand on va quelque part, ils font tous la file. On a fait un voyage scolaire. On a tous connu ça. On a fait un voyage scolaire et puis ils font tous la file pour aller manger des frites à midi. On est au zoo et moi, je suis là. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu manges avec nous ? Moi, je pense que le petit gamin, c'était sa situation. Il est parti, il a prévu parce qu'il n'avait pas les sous. Il dit, bon, ils peuvent tous aller manger. Allez, qu'ils sachent, c'est un truc. Il faut nous la paie. Non. Le petit gars, il avait prévu. Mais le petit gars, il donne tout. Est-ce qu'il y a moyen de faire plus ? Est-ce qu'on peut encore faire plus que ça ? Nourrir plus que 15 à 20 000 personnes ? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une mentalité encore plus profonde que la mentalité panier ? Cette mentalité où je m'oublie moi-même et j'offre tout ce que j'ai, même si je n'ai pas beaucoup les moyens. Il ne faut pas se mettre sur la paille, entendons-nous. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux dire vraiment, de cet élan de cœur, je donne ce que j'ai même besoin pour que Jésus fasse quelque chose avec. Je ne sais pas quoi, mais il le fera. Est-ce qu'il y a moyen de faire plus ? Tu peux passer au slide suivant. Est-ce qu'il y a moyen de faire plus que ça ? Il reste une mentalité que nous allons voir ensemble. C'est la mentalité qu'on appelle la mentalité grenier. Est-ce qu'il y a moyen de faire plus que cela ? La Bible nous parle d'un homme, ou plutôt d'un jeune. C'est Joseph. Joseph de son prénom, petit garçon, petit bambin, gentil, qui naît dans une famille où il y a pas mal de frères. C'est le petit dernier de la famille, un petit peu le petit chouchou. Je ne vais pas vous lire toute son histoire parce que ce serait trop long. Mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui va, depuis qu'il est tout petit, il va être choyé par ses parents, surtout par son papa. Son papa l'aime. Vous savez, dans cette mentalité de l'époque, le petit dernier, alors que son papa est déjà devenu vieux avec les cheveux blancs, j'imagine, la barbe blanche, évidemment, j'imagine, les années passent, et puis, il a encore un fils. Waouh ! Alors que les autres vont travailler au champ et tout ça, parce que les autres, ils sont vieux, les gosses, il faut que ça travaille. Le petit là, c'est le petit bout, il est beau, il est beau, il est beau, il l'a eu dans sa vie. Et son père le chouchoute un peu. Bon, ce n'est pas génial comme idée. On le sait bien, de faire des chouchous dans une famille, ce n'est pas génial. Mais c'est comme ça, il est aimé, il est aimé. Son papa le chouchoute vraiment. Et alors que son papa le chouchoute, alors qu'il a une enfance vraiment extraordinaire, Dieu commence à lui parler. Voilà, son enfance. Il va avoir des rêves. Tout le monde rêve, mais lui, il fait des rêves spéciaux. Ce n'est pas qu'il rêve un jour, je serai joueur de foot, ou un jour, je serai une super, méga belle bagnole. Non, il ne rêve pas de ça. Il rêve que sa famille, ce sont des images qu'il reçoit, mais il rêve que sa famille, un jour, se prosterne devant lui. Je vous fais le résumé. Sa famille, son papa, sa maman, et tous ses frangins, il est là, il se voit dans un rêve, et puis il voit qu'ils viennent tous se prosterner. Wow. Logiquement, conseil, si c'est le genre de rêve que vous avez, dites-le pas. Ça fout le bazar dans la famille. Ne le faites pas, ce n'est pas génial. Et lui, il le fait. Il dit, les gars, les gars, les gars, j'ai rêvé un truc génial. J'ai rêvé, papa, maman, et vous tous, vous se prosternez devant moi. Ils pensaient que ça allait leur faire plaisir. En fait, ça ne leur fait pas plaisir du tout. Ça les fait râler. Vous imaginez, vous vous dites, et quoi ? Ça veut dire qu'un jour, tu seras élevé, tu seras roi, et tu te prends pour qui quand même ? Tel petit aîné, papa t'aime, mais il faut nous l'aider avec ça. Mais ça arrive plusieurs fois. Ils rêvent qu'un jour, sa vie sera différente. Vous imaginez, dans la tête d'un jeune, d'un enfant, ils rêvent, et Dieu met sur son cœur, parce que lui, il sent que ce n'est pas un rêve normal, il sent que c'est Dieu qui lui parle, alors qu'il dort. Ce sont des choses qui arrivent. Vous vivrez peut-être ça un jour, et c'est extraordinaire, mais alors que vous êtes là pendant la nuit, vous rêvez quelque chose, et puis vous vous réveillez d'un bon, bam, et vous savez que vous avez vécu quelque chose. Vous savez que ce n'est pas juste un rêve, ce n'est pas juste une idée. Vous vous dites, Dieu m'a parlé. Waouh, il le ressent. Et il commence à avoir ses pensées, sa vie un jour sera différente. J'imagine qu'il se dit, ouais, j'aurais peut-être une destinée particulière, on a tous une destinée particulière. En Jésus-Christ, tous autant que vous êtes, toi, assis sur la petite chaise rouge, ou sur la petite chaise blanche, vous avez tous une destinée extraordinaire en Jésus-Christ. Amen. Vous avez tous une destinée particulière. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, pour chacun de nous qui sommes ici. Et alors que les années passent, ce qui va se passer, c'est que ses frères vont commencer à le haïr, sa jeunesse. Sa jeunesse, c'est quoi ? C'est des frères qui commencent à le prendre en grippe, qui commencent à lui râler dessus, qui commencent à le rejeter. À chaque fois qu'ils le voient arriver, à chaque fois qu'ils voient arriver Joseph, c'est franchement, ah, 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 voilà l'autre qui se prend pour quelqu'un, le faiseur de rêve, le rêveur, celui qui a des idées un peu spéciales, qui se prend un peu de haut. Et pour couronner le tout, son papa lui fait une tenue spéciale. Il ne fallait vraiment pas le faire. Franchement, il ne fallait pas le faire. Si je pouvais aller lui dire, je dirais, ne fais pas ça. Il ne fallait vraiment pas le faire. Il lui fait une tenue particulière de plusieurs couleurs. Petit retour en arrière, à l'époque, on ne s'habillait pas avec des jeans, c'est avec des t-shirts, on mettait des tuniques. Les tuniques, c'est une espèce de nappe où on a fait un trou pour la tête et un trou pour les bras. D'accord ? En général, c'est une couleur unie, moche et terne. C'est comme ça. Il s'habillait très, très, très terne. C'est une tunique. Mais lui, son papa l'aime tellement qu'il lui fait une tunique avec plusieurs couleurs, avec des broderies et tout. C'est vraiment le truc. Vous voyez, quand les frères le voient arriver loin, ils disent, c'est pas lui. Même avec son bras, plein de couleurs, il se prend pour qui ? C'est un petit peu l'image d'un enfant qui est élevé, qui est le petit enfant roi, à qui on donne tout, on donne tout, parce qu'on l'aime et on ne réfléchit pas aux conséquences. Mais ses frères finissent par le haïer. Et il le voit arriver de loin. Il y en a qui ont fait des recherches par rapport au texte, le texte de la Bible. Et ce soir, en tout cas, c'était en plus une tunique qui devait briller. C'est méchier avec le soleil qu'il fait là-bas. Là-bas, il voit, ça brille de loin, c'est pas possible. Il vient faire le mal. Il vient nous raconter des rêves. Il le voit arriver de loin. Si bien qu'un jour, ses frères décident de se débarrasser de lui. Sérieusement. Il se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas le tuer nous-mêmes. C'est quand même notre frangin. Ça ne se fait pas, on ne tue pas un frère. Il se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis un jour, paf, il y en a un qui a une idée, on va le vendre. Ça s'est réellement passé. C'est un texte biblique. On va le vendre. Alors qu'ils le prennent, ils déchirent sa super tunique. On la déchire, ta tunique. On s'en fout. Il le jette dans un puits. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis il voit passer une caravane avec des gens. Pas une caravane avec une voiture. Une caravane, c'est un ensemble de personnes qui voyagent. Pas une caravane, tirée par une camionnette. Et puis il voit passer la caravane et puis il se dit, on va le vendre comme esclave. On se fait deux sous. Avec ça, on va boire un verre, on est tranquille et on n'en entend plus parler. Il vend le gamin. Tiens, bon vent, va tirer ton plan avec tes rêves. Tes rêves de grandeur. Ils prennent un animal, ils prennent une petite biquette, il la saigne, ils déchirent son vêtement, ils mettent du sang en dessus et puis ils envoient quelqu'un dire au père, regarde, on a trouvé ça dans les champs. Il a dû se faire bouffer. Vous imaginez la douleur du papa. Vous imaginez la douleur du père en train de dire, c'était mon petit, mon petit dernier, c'était mon petit gamin. En résumé, voilà l'histoire et l'enfance de Joseph. Joseph se retrouve en Égypte parce que les gens de la caravane, les gens allaient vers l'Égypte. Il y a plusieurs étapes dans sa vie mais son adolescence, le fait qu'il soit jeune homme, alors qu'il grandit, ça va être d'abord comme esclave, ça va être après en prison, ça va être une jeunesse horrible. Comprenez bien ceci, alors qu'il a des rêves, alors que Dieu lui dit, tu vas avoir un destiné spécial, tu vas faire quelque chose plus tard, je vais faire des trucs avec toi mais je t'expliquerai après, je t'expliquerai après toi, ça va être un truc de ouf. Alors qu'il a ses rêves là, il se retrouve en prison, ah justement, il se retrouve à être en prison et à se dire, waouh, c'est ça ce que Dieu voulait pour moi. Il est au fond du fond du fond du fond. Il va connaître ce que moi je pourrais appeler réellement une descente aux enfers. Waouh, est-ce possible alors qu'on croit en Dieu de vivre ça ? Est-ce possible alors que vraiment de vivre quelque chose d'aussi terrible que d'être séparé de son père qui l'aime, alors qu'on avait l'impression de vivre quelque chose de particulier, de se retrouver rejeté de ses frangins, de toute sa famille, se faire vendre comme un esclave pour aller laver, pour aller frotter, pour aller décrotter. Vous voyez ça, comme un gamin là, un gamin qui ne vaut rien, un esclave à moins que rien, se retrouver après plus tard, même en prison justement, alors qu'on l'accuse de faire des trucs de dingue, alors qu'il n'a rien fait. Et là, tout au fond du trou, il se dit, c'est ça, être chrétien ? Waouh ! Prémi, j'en veux pas. Waouh ! Je veux pas de cette vie-là. Mais alors qu'il est descendu au plus bas, alors qu'il garde dans son cœur se dit, non, Dieu m'a fait croire que je vivrais des trucs, je m'y accroche. Alors qu'il s'y accroche, c'est ce que j'appelle moi sa montée, il remonte. Alors qu'il est là, dans le fond du fond, les choses changent, les choses commencent à changer. Et puis, une étape en amène une autre, une rencontre en amène une autre, et puis il se retrouve à un moment à être devant le roi, le big boss de l'époque, c'est-à-dire Pharaon. Il se retrouve devant lui, et alors qu'il est là, il a des paroles vraiment de connaissances. Dieu continue à lui faire rêver, mais alors il ne rêve plus pour lui-même, il rêve pour les autres, et comme il rêve, il donne des explications à ses rêves. Suivez-moi bien, le gamin qui continue à rêver rêve d'autres personnes, ces personnes, il les rencontre, et puis ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu ce qu'on pourrait dire des rêves prémonitoires. Il rêve des trucs, et puis les trucs arrivent. Alors comme il voit les trucs arriver, il dit, je connais la suite du rêve moi. Alors il dit aux gens, ça va se passer comme ça. Et puis les choses se passent comme il le dit, c'est un truc de dingue ! Et puis alors qu'il rencontre une personne, une autre, il se retrouve devant Pharaon. Et alors qu'il donne des réponses très intelligentes pour son âge, etc. à Pharaon, Pharaon l'établit number two of the royal. Alors qu'il était au fond du fond, qu'il pourrissait en prison avec une barbe de 3 km, et des ongles, pas possible, c'est plus lavé depuis 3 mois, alors qu'il est là au fond du fond, il se retrouve number two of the government of Egypt. J'ai un onglet parfait. Il se retrouve là, super replacé. Et vous savez quoi ? La vie d'avant, il s'en fout, il n'y pense plus. Maintenant, la belle la vie, la grosse bagnole, le chat, la super maison. Et il le dira lui-même, il va même appeler ses enfants très symboliquement avec des noms qui veulent dire quelque chose, parce qu'il se dit à ce moment-là, ma vie d'avant, je ne veux plus rien savoir. Voilà, j'ai acquis tout ça, maintenant je suis à une position géniale. Revenons un petit peu à notre idée de mentalité grenier. Il y a dans cette époque, là où son papa et sa maman habitaient tous ces merveilleux frangins, ceux qui l'aiment tant qu'ils l'ont vendu aux deux petits sous, il y a une famine terrible qui arrive. Dans le monde de l'époque, il y a une famine terrible qui arrive. Mais une famine, une famine, vous avez mangé les chevaux, les vaches, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. On mangerait bien des cailloux, mais ce n'est pas bon et ça abîme les dents. Il y a une famine terrible. Et alors que Joseph est devenu numéro 2 d'Egypte, il fait des provisions, c'est un gars intelligent, Dieu lui parle, Dieu l'aide, par rêve, Dieu lui dit qu'il faut préparer des réserves parce que les années vont être vachement, vachement, vachement dures, ça va être des années terribles. Il fait des réserves. Et alors qu'il est là à faire des réserves, petit à petit, en mettant tout dans ses greniers, il commence à pouvoir nourrir toute la population d'Egypte. Toute la population d'Egypte. Et c'est à un tel point que les pays d'aux alentours entendent, ce qu'on appelle le téléphone arabe, c'est vraiment le cas de le dire, ils entendent en Egypte, ils ont du grain. Ouf-ti, comment ils ont fait ? C'est la sécheresse depuis déjà deux ans. Comment qu'ils ont fait ? Ils ont du grain. Alors les gens, TGV, ils arrivent en Egypte et puis là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent du grain. Si bien que son papa, sa maman et ses merveilleux frères l'entendent. Et les merveilleux frères, bienvenue en Egypte, visa, passeport à la rentrée, bienvenue, 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 on vient acheter, on vient faire des commerces, on vient faire du commerce, on vient faire des courses, venez, venez, venez. Ils arrivent et puis là, ils viennent acheter du grain. Je vous le donne en mille, qui y voit ? Leur frangin, mais ils ne le reconnaissent pas. Leur frangin qui est devenu numéro deux d'Egypte, qui est le big boss, Pharaon lui, il est parti en vacances, il se dit, j'ai un gars super compétent qui gère les affaires, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas me faire une petite retraite tranquille, tu gères le royaume, je gère mon foyer. Et lui il s'en va, il s'en va, il s'en va, et c'est Joseph qui s'occupe de tout. Et alors qu'ils sont là devant Joseph, c'est maintenant quelqu'un de très haut placé, vous savez, comme à l'époque, ils se marquissent, ils ont des toques et tout ça, ils ne le reconnaissent pas. Puis le gars, il a vieilli aussi, ils l'ont vendu petit gamin, maintenant c'est un grand garçon, ils ne le reconnaissent pas. Et la première chose qu'ils font, quand ils arrivent devant lui, ils se prostèrent. Ah ben tiens, je n'avais pas rêvé ça il y a 20 ans là, hein les copains ? Lui, il les reconnaît. Parce que lui était un gamin, eux étaient déjà des adultes. Lui, il les reconnaît. Mais eux, ne le reconnaissent pas. Arrive, je vous fais vraiment tout ça en résumé parce que ça me prendrait beaucoup trop longtemps. La vie de Joseph, on fera sans doute plusieurs réunions là-dessus plus tard. la vie de Joseph est une vie extraordinaire qui nous montre comment on rentre dans sa destinée, comment on choisit de rentrer dans sa destinée. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est tout prévu, tout prévu d'avance dans lequel on n'a pas le droit. Si, si, c'est prévu mais tu as le droit ou pas d'y rentrer. Et on peut vraiment étudier la vie de Joseph pour voir comment à ce moment précis de sa vie, il a le choix. Il a le choix. Alors qu'il a ses frères devant lui, alors qu'il les reconnaît, alors que son estomac fait 48 nœuds. Ah ! C'est vous qui m'avez vendu ! Il ne le dit pas, mais il le pense. C'est une finesse ! Bande de... Ah, vous allez... Ah ! Je m'en rappelle, moi. Comment vous m'appelez déjà ? Ah, sœur de rêve ! Ça, ça résonne encore. Alors qu'il pensait avoir tout oublié, alors que tout ça c'était sa vie d'avant. Bam ! Ça lui revient, schlac, le flash. Toute cette souffrance. Et alors que les frères vont faire des allers-retours, je vous épargne les détails, mais alors que ses frères vont faire des allers-retours, son cœur, son estomac sont déchirés. La réalité, la réalité c'est que il est face à sa souffrance. Il est face au rappel du mal qu'on lui a fait. Il est face à toute cette douleur, à tous les coups, à toutes les insultes, à la fois où ils l'ont tabassé pour le jeter par terre, à la fois où ils l'ont vendu, à la fois où ils ont rigolé parce qu'ils prenaient la caravan et qu'ils ont dit « Dégage maintenant, vas-y, fais le malin ! » Ça, ça lui revient en pleine face tout le mal qu'on lui a fait. Et devant ce mal-là, il a le choix. Je les torture ? Je les coupe comme mort ? Je vous les fais à quelle sauce ? Il a le pouvoir de le faire. Il le dira à un moment, on aurait pu le lire, mais il le dira « Ne savez-vous pas que j'ai ce droit-là ? J'ai le droit de vie ou de mort ici ? C'est moi le big boss ? C'est moi qui fais la loi ici ? » Il aurait pu. Alors qu'il est face à tout cela, alors qu'il aurait pu dire « Tout pour moi ! » Crevez maintenant ! La poche ouverte ! Crevez ! Alors qu'il aurait pu avoir cette mentalité « Je garde tout pour moi ! » Alors qu'il aurait même pu avoir cette mentalité « Bon, je donne un petit peu ! » Même alors qu'il aurait pu avoir une mentalité « Ok, ça va, je vous donne tout ce que vous avez besoin, je donne, je donne ! » Il va avoir une mentalité encore différente. Il va rentrer dans sa destinée. Il va se donner lui-même. Comprenez bien ! Il y a le « Je garde tout pour moi ! » Il y a « Je donne un petit peu ! » Il y a « Je donne tout ce que j'ai ! » Et puis il y a « Je me donne moi-même ! » Je me donne moi ! Je donne mon être ! Je donne ma vie ! J'oublie le mal qu'on m'a fait ! J'oublie ce qui m'a été fait ! J'oublie le mal ! J'oublie les souffrances ! Je me donne moi ! Je me donne moi comme rançon ! Je m'offre moi ! Je m'offre comme pour vous racheter ! C'est une image extraordinaire, n'est-ce pas ? Alors qu'il est face à sa douleur, face à son souvenir, face à la méchanceté de ses frères, alors qu'il essaie de voir ce qu'ils ont dans le cœur, alors qu'il les entend parler, alors qu'il les voit, alors qu'eux ne le reconnaissent pas, mais lui, il les reconnaît. Alors que tout ça qui se passe, il y a un combat intérieur en lui-même, en se disant « Je fais quoi ? Je les coupe ? Je les brûle ? Je les tue ? Je fais quoi ? Je fais quoi ? Je fais quoi ? » Et puis à un moment, tout tombe par terre. « Ok les gars, c'est moi ! » Là à un moment, il leur dit ouvertement, « C'est moi les gars ! » J'imagine la tête effrange. « C'est moi qui ? » « C'est moi Joseph, les copains. » « Oh les frères, c'est moi. » « Petit coin a vendu. » « Oui, vous m'avez vendu. » « Oui, vous m'avez fait mal. » « Oui, 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 oui. » J'imagine un petit peu tout le reste. « Oui, je me suis retrouvé en prison. » « Oui les gars, oui. » « Vous avez fait ceci. » « Oui, j'ai souffert. » Mais il dira une phrase extraordinaire. « Je comprends aujourd'hui que c'est pour cela que je suis arrivé ici. » Il rentre complètement dans sa destinée. Il s'offre lui-même. Il dit, « Ma vie est pour vous. » « Ma vie va vous servir vous. » Alors qu'il aurait pu profiter de sa place de numéro 2, de les écraser. Il choisit de se donner lui-même. Il leur dit, « Je vais vous servir. » « Waouh ! » Moi, je lis ça et je suis bouleversé. Comment s'offrir soi-même à des gens qui nous ont fait tant de mal. Il s'offre lui-même. Il dit, « Vous savez, je rêvais que vous veniez vous aplatir. » « Mais je vais vous servir. » « Je vais moi me mettre là et je vais être celui qui vous donne à manger. » Il fait juste tout l'inverse. Est-ce que vous réalisez que donner à manger à quelqu'un, c'est le servir ? Surtout à l'époque. Aujourd'hui, non. Mais à l'époque, dire « Je vais vous nourrir », c'est « Je me mets à la place des serviteurs. » « Je vais vous nourrir. » « Je vais prendre soin de vous, les gars. » Il se donne lui-même. Et il va faire revenir son papa. Peut-être que les musiciens peuvent s'approcher. Il va faire revenir son papa. Il va dire, « Papa, t'es encore en vie ? » Oui, papa, t'es encore en vie. On a même eu un autre petit frère, il est plus petit, etc. Il est jeune, il s'appelle Benjamin, c'est cool. Il te ressemble un peu, d'ailleurs. Il va faire revenir son papa. Il va faire revenir toute sa famille. et il va prendre soin d'eux. C'est ce qu'on appelle la mentalité grenier. Ce n'est plus « Je vais aider les gens, c'est je vais me donner pour eux. » Voilà la mentalité que Dieu veut que nous ayons. La mentalité que Dieu veut que nous ayons, le cœur, la justice que Dieu veut que nous ayons. face à la souffrance, face au mal peut-être qu'on nous a fait, face au mépris, face aux paroles méchantes et blessantes, face à l'abandon et au rejet, de dire, « Je vais m'offrir moi-même. Je vais me donner moi-même pour toi. Je vais devenir celui qui prend soin de toi. Je t'ai fait tellement de mal. T'inquiète. je vais moi-être celui qui pourvoit, celui qui donne. » Waouh ! En tant qu'Église, en tant que mandaté, nous sommes des mandatés, nous sommes comme des gens qui ont reçu vraiment ce mandat. Nous sommes mandatés pour représenter le cœur de Dieu. Nous sommes connectés à Lui. Nous voulons vraiment que les gens soient connectés. En ayant vraiment cette connexion, Dieu veut que nous ayons ce cœur. Un pasteur que j'aime beaucoup raconter ce témoignage, il se retrouvait dans une période très, très froide au Canada, au Québec. Il se retrouvait pour avoir une réunion avec que des pasteurs. Ils font ça parfois. Ils se réunissent tous entre eux puis ils causent. Et il était invité, c'était en plein hiver. Il explique qu'il faisait plus ou moins moins 40. Tranquille. Vous avez juste trois pieds. Et alors qu'il est là avec manteau, sur manteau, écharpe, il fait caillant, il fait caillant, il fait caillant. Et puis il arrive devant une super belle porte. Apparemment, c'est une église isondesse. Il y a un majordome qui vient ouvrir. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont ça. Je ne sais pas pourquoi. En anglais. Le gars il dit un petit peu impressionné par la carrure du gars. Il dit wow, je suis le pasteur orateur, celui qui vient parler. Gentil, gentil, pas mordre. Le gars il dit ah ok c'est vous, allez rentrer parce qu'il fait froid. Au même moment, il y a une dame qui arrive. Pas de surmanteau, pas de manteau, rien. Une dame qui tient un bébé dans les bras. Elle est gelée, nez bleu, doigts bleus, oreilles bleues. Elle est gelée, gelée, avec un bébé dans les bras. Et elle dit avec son pauvre petit langage qui a tellement froid. Elle demande de l'aide. S'il vous plaît quelque chose. S'il vous plaît quelque chose. Et elle essaie de rentrer. Et qu'est-ce qu'il fait le majordome ? Il dit wow, pas de mendiant ici. Allez, la pousse, allez, allez, allez. Et l'autre pasteur il est choqué. Il dit punaise, on est une église quand même. Vous savez la réponse du majordome à la dame ? Wow, madame, on ne peut pas vous aider. On est une église. On est une église. On ne peut pas vous aider. On n'est pas là pour ça. Et il a fermé la porte. Qu'est-ce qu'elle est devenue la petite bonne femme ? Je ne serai pas à vous dire. Qu'est-ce que son gamin dans les bras est devenu ? Je ne serai pas à vous dire. Mais je peux vous dire qu'on ne sera pas à ce cœur-là. Dans le nom de Jésus, on ne sera pas à ce cœur-là. On ne sera pas à cette porte qui se ferme en disant wow, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Hé, va voir ailleurs. Il y a des institutions pour ça. Va voir là-bas, va voir là-bas. Va faire la file. Mais ne viens pas chez nous. On est une église. Nous serons ceux qui diront viens chez nous. On est une église. On est l'église du Dieu vivant. On est le cœur de Dieu. Et nous voulons cette justice. Ah, Alléluia. Nous voulons être ce cœur-là. Nous voulons être ce cœur de justice. Nous voulons nourrir. Nous voulons partager. Je vous rappelle que nous avons fait cette collecte. Nous commençons cette collecte avec les sacs où nous récoltons des choses. Nous voulons être ce cœur-là. Et ce n'est pas parce que nous avons des petits commencements que nous ne ferons pas de grandes choses. Il ne faut pas négliger les petits commencements. Une petite chose, on amène une autre. Une autre, on amène une autre. Et puis après, 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 n'oubliez pas qu'un petit gamin avec des rêves a nourri l'Égypte. Estimation ? Je n'en sais rien. Un million de gens ? Deux millions de gens ? Je n'en sais rien. Et vous savez, à cette époque, l'Égypte, c'était presque le monde. C'était presque le monde. Un petit gars avec des rêves a nourri le monde. Waouh ! Je ne suis peut-être pas un petit gars, mais tous ensemble, on a des rêves, n'est-ce pas ? Et ces rêves-là, on va les mettre au service de Dieu. On va se donner nous-mêmes. On va se livrer nous-mêmes. On va... Ce n'est même pas que je vais donner un petit peu ou que je vais donner... Je vais me donner moi-même. Seigneur, je veux cette mentalité. Seigneur, je veux cette mentalité grenier. Seigneur, je veux m'offrir. Je veux oublier le mal. Je veux oublier la souffrance. Je veux oublier que moi-même, j'ai manqué parfois. Je veux oublier que j'ai souffert. Je veux oublier tout ça. Je ne veux pas m'en occuper. Seigneur, ce que je veux, c'est être serviteur des autres. Comme toi, tu as été roi serviteur. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Roi serviteur, tu t'es donné, tu t'es livré. Seigneur, je veux que ma vie serve. Seigneur, je veux cette mentalité, je veux ce cœur-là. Je veux que ma vie serve, Seigneur, à ceux qui n'ont rien. Je deviendrai serviteur des autres. Seigneur, ton Église sera serviteur. Seigneur, nous servirons. Et que tous ceux qui sont OK avec ça disent un grand Amen. Amen, allez-le-le-ga. Merci Seigneur Jésus. Terminons en priant simplement. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus pour vraiment ce cœur que tu veux nous donner. Seigneur Jésus, nous voulons être ce cœur de partage. Je te prie vraiment maintenant Seigneur que toutes ces paroles déposées sur les cœurs de tous et chacun ici, Seigneur, ces paroles nous fassent réfléchir. Seigneur, fais naître des rêves dans les cœurs des petits gars. Fais naître des rêves. Des rêves de grandeur, mais pas pour eux-mêmes. pour les autres. Seigneur, suscite, suscite des rêveurs. Des rêveurs. Seigneur, mets ton amour dans les cœurs. Mets ton amour, Jésus, transforme-les. Transforme-les. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Gloire que tu sois au Dieu Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Je vais laisser la place aux annonces. Soyez tous bénis. Sous-titrage ST' 501